Un peu le Parisien en parle. Eh bien aujourd'hui, vous voyez, il y a des codes de conduite. On dit que mais non, ça ne marche pas, mais l'ensauvagement, les sauvageons, etc. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je vais vous dire où ça marche. Eh bien ce sont chez les dealers. Voilà. Selon le quotidien parisien, des dealers ont annoncé leur retour avec un écriteau dans l'aul d'une tour du quartier Pablo Picasso à Nanterre. Voilà. Et nous avons le texte, il publie le texte, magnifique. Il faut que je vous le lise parce qu'il vaut son pesant de grammes, disons ça comme ça. « Chers voisins, chers voisines, dit-il aux habitants du quartier Pablo Picasso. » Alors dans ces tours, comme vous avez pu le constater, nous sommes de retour dans la tour. On s'engage, ONT, ENT, à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Aucun manque de respect de notre part envers les habitants. En revanche, pour le bien-être de tous, merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Rien ne sert de leur hurler dessus. Nos employés vaut, nos employés, les chauffeurs, les dealers, ceux qui transmettent les petits sachets, contre-menus sonnantes ou trébuchantes, ou même cartes de crédit. Donc ce n'est pas la peine de leur hurler dessus. Si vous avez une requête ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler. Nous tenons absolument à ce que tout se passe bien entre vous et nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là avec grand plaisir. Merci d'avance. Bien à vous. cordialement, la direction. Et on dit encore qu'il n'y a pas de bonne conduite. On dit encore que la France n'est pas apaisée. Voilà, nous arrivons avec nos produits, de peut-être pas première nécessité, de seconde ou troisième nécessité. Ça fume. C'est nous les gars de la narine, ou autre substance du même goût. Écoutez, nous nous travaillons. Vous, vous êtes extrêmement... On ne va pas vous toucher, mais laissez-nous travailler. Voilà, voilà ce qui se passe en l'an de grâce 2023 de la douce France.